... ... ... J'ai dit, en fait, de m'arrêter, monsieur le maire, ça fait 30 ans qu'on fait des choses pour les jeunes. Vous pouvez couper, ça fait... ... ... ... Je vous ai dit que ça fait 30 ans qu'on fait des choses pour les jeunes. Vous voulez qu'on marche ? Oui, bien sûr. On va le rajouter. C'est pas possible, vous voyez, c'est la politique des jeunes. Dis-moi, on le rajoute et vous rappelez simplement. Je pense que la mairie, c'est qu'on peut occuper les jeunes. On le rajoute, c'est bien. C'est bon ? C'est bon. Allez, on va sur le temps. En temps, on va sur le tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Donc, le contre-rendu est adopté à l'humanité. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, j'y ai. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je voulais juste faire une remarque sur l'entente du jour du conseil municipal aujourd'hui. Le 17 juin, il y a eu une réunion de travail au conseil municipal. C'est pas mal. Il y a eu une réunion de travail pendant laquelle vous avez évoqué l'adhésion, l'infusion, le soutenu de cette banque en après-terre. Mes obligations professionnelles ne m'ont pas permis d'être là. Je le relève. Donc, je ne sais pas ce qui s'est dit. Il n'est pas collé non plus, d'ailleurs. Et j'aimerais savoir, comme il y a, comme il n'y a pas de délibération sur cette question, à priori, durant le conseil municipal le 12 juillet, sur ce point-là. Malheureusement, j'y resterai à ça le 12 juillet. Je m'en vais le 10. Est-ce que vous pourriez, pour moi et pour me l'envoyer, faire un petit résumé de la position que la municipalité et que le conseil municipal n'ont pas donné, si ça ne nous dérange pas ? Alors, je vais répondre terminement. Donc, il y a eu cette réunion, effectivement, pour prendre l'opinion de tous les élus, parce que le compte-rendu définitif des maires de Sud-Sien-de-Bôte n'est pas encore établi. Ce compte-rendu, dès qu'il sera terminé, je n'en ferai pas, bien entendu, à tous les élus et à tout-mêmes, cela va être réalisé très rapidement dans les comptes qui viennent, puisque le 1er juillet, nous avons des mois que je fais pour exposer notre opinion de Vendôme et celles, bien entendu, des autres collectivités. Après le 1er, nous vous rendons compte de la position de M. le préfet vis-à-vis de nos propositions. Donc, je ferai également une autre réunion avec les élus après avoir vu M. le préfet et avant que nous passions le 12 juillet au conseil municipal. et bien entendu, nous en informerons la population. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Alors, nous passons maintenant au compte-rendu des décisions prises par M. le maire, en vertu des articles L21-22-22 et L21-22-23 du code général des collectivités. C'est quoi ? Merci. 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 Mais vous ne voulez pas qu'il est rematé ? Ah non, non, mais on a l'impression que ça s'est décidé en cas de mini dans le bureau. Le conseil municipal a eu vos demandes et vous vous dites, moi, maire, je vais faire cadeau. Bah écoutez, je pense que vu sa situation, on peut le faire et on l'officialisera. Je vous signale que ce n'est pas acté, donc je ne vais pas la faire passer par le conseil municipal. Si elle n'a pas réparé ses vélos, eh bien, elle ne sera pas sur la rue publique. Si elle est fait réparer, ce sera gratuit et on passera la décision. C'est tout, c'est légal, voilà. Et les choses sont simples. Vous avez une autre idée, une autre idée. Ce n'est pas notre façon de penser la démocratie. Je voudrais vous dire, le chariot et les venteurs de la Sogeba, je rappelle que c'était dans le marché, la reprise du chariot-levateur, et il n'y a pas eu de mise en concurrence au boutique, comme vous l'avez dit, M. le Président. C'était totalement faux. C'était dans le cadre du marché. On a fait publier ce cas-là. Non, mais c'est comme ça, c'est le marché. Et le marché, il a décidé, c'est la société qui a mis en place qui reprenait le produit. Après, c'était bon, je pense. Non, non, pardonnez. C'était l'offre de marché, c'était la proposition de l'un contrat. où les gens comprenaient, ils ne comprenaient pas, c'était une option, donc à vous, après l'option, vous ne comprenez pas. Oui, voilà, on n'a pas pris des besoins par rapport à ça. Mais par contre, nous, pour l'autre côté, on avait diffusé des informations, notamment par exemple, en tout état. Oui, c'est vrai, c'est chiant. Oui, c'était quand même intéressant, parce que Marti, qui est venu voir, pour essayer de reprendre, l'avantage que j'ai avais, c'est qu'ils ont reprenait, ils ont fait une barbe, donc là, ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne tournaient pas. OK. Pour l'entraîner, alors, on va te le donner à l'incorporation. Voilà, c'est bon, allez. Numéro 1, budget principal. M. Réalisé par Réalisé par Réalisé par Réalisé par Réalisé par Réalisé Parfaitnil. D'accord. Allez-y. Vous pouvez ? D. Mais quoi ? D. 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 Alors, numéro un, sujet principal, est au projet du suivant.